bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est ma tessie congolive télévision nous sommes les m'a 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 dit 28 juin voilà m'a dit 28 juillet 2023 mesdames et messieurs bienvenue et bonjour à tous bonjour je rappelle que vous êtes émite de la ville vous allez bien nous allons très bien bonjour à vous vous allez bien c'est maté à goma exactement le nouvel à goma elles sont moyennement bonnes la situation toujours sécuritaire de la ville n'est pas jusque là maîtrisée par les autorités mais quand même il ya des avancées il faut aussi signaler à goma hier soir tout près du bureau urbain de la fédération de l'udps tshisekedi il ya eu des badauds je sais pas s'il faut dire de cette manière mais il ya eu des jeunes qui ont brûlé des pneus jusque là les causes profondes de c'est de cet événement ne sont pas encore élucidés mais ça ça m'a préoccupé personnellement le soir quand je revenais de mon boulot je me suis rendu compte de cela les pneus étaient en train d'être allumés au devant de la fédération de l'udps parti présentiel et je me suis demandé ce qui serait à la base de ça certaines informations non vérifiées font état de certains jeunes la ligue des jeunes de l'udps qui sont frustrés mais compta de de leur hiérarchie qui veulent la démission de leur chef et tout le reste donc il ya du meli melo mais après moi ce qui m'a préoccupé c'est de dire comment ce que des jeunes peuvent se permettre de brûler les pneus dans la voirie et c'est ce n'est vraiment pas responsable et sérieux donc j'espère que l'hiérarchie de ces partis au niveau de la province et même au niveau de kinshasa devrait se préoccuper de ce matin au conseil de sécurité des conseils de sécurité de l'onis les états-unis appelé les rwanda cessé de soutenir le m23 en même temps il insiste sur la coupure des liens entre les phares de celle-là il faut dire que cette problématique en tout cas de soutien aux forces négatives dans l'est de la rc était au coeur d'une à l'union du conseil de sécurité le lundi à new york l'ambassadeur des états unis d'amérique près des nationaux unis robert audi a appelé une nouvelle fois les phares dc à cesser de collaborer avec le fdlr il faut préciser également qui en tout cas on a tapé sur le rwanda on a appelé kigali de cesser à soutenir le m23 dans le même temps il a donc appelé le gouvernement du rwanda à retirer ses troupes de la rdc et à cesser d'appuyer le m23 séance de nantes a saisi il s'agit d'une crise régionale qui requiert une solution globale comment vous avez appris ces appels s'il faut dire comme ça nous l'avions très bien accueilli nous saluons d'abord le fait là que les nations unies continuent à condamner l'agression rwandaise donc cette guerre par pré-procuration nous imposé par monsieur pour le kagame le sanguiné c'est déjà un pas et nous les saluons mais nous continuons toujours à espérer que c'est possible que les nations unies aille au delà de cela en prenant des sanctions contraignantes contre kigali c'est donc notre vœu à ce stade qu'est ce qui doit être fait on doit mettre la main sur paul kagame on doit mettre la main sur tous les collaborateurs de paul kagame et ils sont connus et le déferrer devant la justice internationale donc nous pensons que maintenant la kagame ne devrait pas rester ce messieurs là après c'est le chef de l'état son pays ça on note mais quand même c'est ça a une raison pour laquelle de la paire de cette manière là ça c'est chez lui alors donc nous pensons que la place de ces messieurs aujourd'hui devait être à la et il ne devait pas rester entrer des vagabondés ou continuer à faire saigner nos compatriotes ici donc les nations unies elles ont tout le marge de manoeuvre possible pour c'est un peu de mettre la main sur ces messieurs il n'est pas les premiers beaucoup comme lui ont été déferré à la haie et ils ont répondu de leurs actes comme le rapport des experts les demande clairement comme notre président la public fait tout ce qu'elle dit ne cesse de le dire comme nous la lucha nous ce sont des les décrier je crois que c'est le bon temps que le monde entier aussi puisse emboîter les pas les états unis plusieurs grandes puissances ont fait la même chose toujours des appels des condamnations mais après aucune solution aucune suite comment comprendre cela nous sommes quand même moyennement satisfaits d'abord de ses sursauts le condamné c'est d'abord le premier pas mais je répète et je redis le la volonté ou soit le le veu du peuple congolais c'est de voir maintenant des actes concrets déclarer c'est déjà une chose et mettre la main sur quelqu'un comme c'est une autre donc coup de chapeau déjà à tout ce pays à tout le monde qui ne cesse de tenir coup de main à la rdc en condamnant cela et nous osons espérer que maintenant l'heure est arrivée de mettre kagame dans les mains de la justice internationale mais pour qu'elle fait mais pour qu'il réponde de ses actes pour que nos compatriotes d'ici certainement soit comment je veux dire soit non seulement dédommagés mais quand même que le monde entier sente que les vrais parents les responsables de dd1 23 et de tous ces groupes armés a été maîtrisé parce que aussi longtemps qu'il restera dans son pays en train de téléguider les responsables dd1 23 nous serons en train d'être toujours massacrés et en dé mais lorsqu'il sera arrêté nous espérons que sa paix temps soit paix permettre à ce que cette ce cycle de violence puisse n'est pas continue alors monsieur moïse il faut préciser qu'il y a tout à la la situation sécuritaire des maires toujours occupants d'ailleurs c'était le sujet qui était au centre de diminution n'est qu'il y a hier à l'ouanda il faut dire qu'il a tout cas l'initiative de l'union africaine il ya eu les sommets quatre parties ça dès qu est assez cierge et c est assez c'était hier mardi à l'ouanda j'ai bien souligné en tout cas ce sommet de toutes ces organisations c'était c'est la situation sécuritaire dans l'est de la rdc convoqué hier mardi 27 juin à l'ouanda c'est l'initiative de l'union africaine l'option de convoquer cette quatrième partie a été en tout cas prise en débit en débit juin au cours du 10e sommet extraordinaire sur la paix et la sécurité dans la région de l'est de la rdc et de la république du soudan les sommets vise notamment améliorer la coordination des efforts et des initiatives d'état régional qui implique les volets politiques et militaires alors toujours des sommets pour tabler sur la question de l'est alors il faut d'abord noter et fait remarquer que au cours de ces sommets moi même j'ai suivi ça avec attention les présidents de la république les nôtres donc le président félix qui dans son allocution a émis le vœu de voir la rdc reprendre la coordination des opérations de la coordination des opérations de comment je vais dire de la de 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 toutes ces ces contégiens tous ces contégiens qui sont ici ça c'était d'abord quelque chose que le prédat a voulu autre chose il a festigé le fait qu'il est aujourd'hui il n'est plus question de dire qu'il n'est défermation de l'inexistence certainement d'un plat de paix mais plutôt de son exécution ce qui m'a aussi estomaqué mais non c'est l'intervention du président kenya ruto sa communication que je considère des ratés parce que ruto se permet de dire que la république démocratique du congo et n'a pas une armée et une police capable de se sécuriser voilà pourquoi il estime que les contégiens qui ne quitteront la rdc que lorsque le fardc et la pnc seront en mesure de sécuriser la rdc pour moi c'est une communication raté et je pense que le président kenya devrait retirer ce genre de communication ça c'est quand même nous manquer du respect et je crois que le président de la publique ne devrait pas demeurer indifférent face à quelqu'un qui tient ce genre de propos surtout que ces troupes ne font rien de gras il faut il faut l'avouer les contégiens qui sont ici en tout cas elles sont parmi les plus faibles de toutes les les troupes qui envoient ici par la léa c'est mais je ne comprends pas personnellement comment est ce qu' il peut se permettre de tenir ce genre de propos donc voilà un peu un des termes un peu vulgaire notre lecture par rapport à ces sommets quadripartite de la sadec si argel et de tous ces autres toutes ces autres organisations monsieur les journalistes par rapport à ce sommet à l'ouanda c'est la situation de sécurité dans l'est de la rdc en tout cas il faut dire qu'elle a les communiqués finales et attendus présents à l'ouanda le présage de ce qu'il ya souhaité que la rdc conserve voilà la coordination des opérations des forces régionales sur son sort notamment donc cette affaire là parce qu'il faut préciser que les opérations sont coordonnées par les kenyans par un commandant kenyans exactement j'ai ce qu'il ya aimé en tout cas les vues que ça soit la rdc le chef de l'état précise également que la question majeure à résoudre aujourd'hui n'est pas celle des l'inexistence d'un plan de paix mais plutôt de l'exécution de la feuille des routes conjointes des processus d'un aérobie et de l'ouanda voilà donc tout ce que c'est vrai mais pourquoi c'est ce processus d'ouanda d'un aérobie ne sont pas respectés justement parce que le parti prénente et ne respecte pas certainement les clauses issues de de ces deux faits des routes et notre président bien que dans une casquette aussi de quelqu'un qui se plaint il a il a rappelé il a rappelé qu'aujourd'hui le problème n'est pas au niveau de l'inexistence des plans des paix parce que le plat existe mais c'est exactement la volonté du parti prénente qui manque et donc pour nous déjà nous pensons que ça devait être la moindre des choses à faire mais maintenant si le président la publique estime que il n'y a pas l'exécution de ces défaits des routes il faut il faut aller au delà et faire tout ce qui est possible pour que ça soit respecté plutôt que de continuer à se plaindre se plaindre oui mais il faut toujours dénoncer n'est ce pas oui on dénonce auprès de qui mais c'est dans un autre pays où toutes ses troupes se retrouvent lui il est le chef de l'état le numéro un de la république même quand il part dans ses assises il pèse non et quand vous pèsez ça veut dire qu'il faut y aller avec aussi un agenda très très pertinent et avoir une position claire non pas se plaindre parce que tous ces autres pays là ils ne sont qu'en train de sauvegarder leurs intérêts ils n'ont rien à voir avec nous même c'est qu'ils nous envoient ici des troupes monsieur le journaliste ne pensez pas que c'est pour leur bon dire c'est justement parce que ils savent qu'ils doivent avoir quelque chose de retour venant de nous quelque chose de retour c'est quoi mais vous pensez qui nous nous sommes à l'église où un président comme route qui commence à nous traiter de tout le monde peut gratuitement ou juste par bonne foi déployer ses militaires venir mourir ici pour rien non il faut il faut comprendre que ils ont aussi de je veux dire des petits intérêts là d'aider ce qui n'est pas près tout un problème parce que entre les pays le point commun ce sont les intérêts mais maintenant la rdc doit toujours faire en sorte que nous puissions peser et imposer notre position lors surtout de ces jarres de sommets et n'est pas y aller comme des plernichards vous parlez des retours vous l'avez suivi c'est france 24 toutes ces déclarations comment vous les analysez je les dis très bien route a manqué l'occasion de ses terres il a manqué l'occasion des terres dans le sens que c'est quand même irresponsable de la part d'un président de son rang de tennis ce genre de propos comment il peut se permettre de qualifier la rdc d'un pays n'a pas une armée une police capable de nous séquiser même si on peut on essaie un peu de d'interroger les statistiques le kenya n'a pas une armée forte qui est la nôtre et bien qu'ils sont en train de nous aider mais quand il se permet décraché sur la mémoire de nos militaires la mémoire des efforts de nos militaires je pense que déjà ça ça fait mal ça fait mal et on ne peut pas vraiment concéder sa raison pour laquelle nous condamnons avec toute la dernière énergie cette communication déplacée du président ruto et si ça pourrait être possible à mon avis il devrait retirer ça ou présenter des excuses publiques au peuple congolais et à l'armée congolaise et s'il veut qu'il puisse retirer ses troupes s'il estime que nous nous ne traitons pas très bien avec lui plutôt que de commencer à nous à nous déshonorer comme ça aux yeux et aussi du monde entier il a tiré les propos mais c'est une communication déjà passée c'est possible toujours de de se ressaisir s'il peut se ressaisir t'as mieux l'omni s'est dit préoccupé par la grave dégradation de la situation sécuritaire les m23 contrôlent toujours une grande partie des territoires de mazissie et retour il faut préciser en tout cas que l'omni a donc l'omni ou à s'est dit préoccupé par la situation qui demeure préoccupante au congo la situation sécuritaire qui se dégrade continuellement à l'est de la rdc malgré l'absence des affrontements entre les m23 et la frbc a fait savoir lundi devant le conseil de sécurité le sous-secrétaire général pour l'afrique martha elle a souligné que les m23 continue de sémer l'insécurité dans les territoires de retour au mazissier où il contrôle des vastes zones il a dit je cite les m23 continue de sémer l'insécurité il a ainsi tué au moins 47 civils au nord qui vous au cours de la période récente a -t-il l'indiqué en fait l'onu jusque là nous ne sommes pas satisfaits de ce que elle nous apporte dans le sens que d'aucun ignore que nous faisons partie de cette grande famille internationale mais maintenant que nous sommes agressés en tout cas nous ne sentons pas son implication au point que nous l'attendions raison pour laquelle il n'est pas encore tard de très très mieux faire nous estimons que l'onu peut encore ont multiplié plus d'efforts et se soucier de la situation très préoccupante et dégradante qui se passe à l'aise de la rdc tout ce qu'ils peuvent faire des déclarations des assises et le reste si elles vont dans le sens en tout cas de nous apporter la paix ou de nous aider à maintenir la sécurité qu'ils soient loués mais l'onu toujours se souhaiter des déclarations et des actions concrètes on a l'impression qu'ils n'arrivent pas vraiment de fournir c'est là où il est de les faire en fait ça c'est c'est évident et raison pour laquelle nous sommes en train de de les rappeler nous sommes en train de d'alerté certainement cette même onu pour voir dans quelle mesure du possible elle peut agir et si tel n'est pas le cas par exemple pour maintenant nous on est en train de saluer le fait que il donne l'impression vraiment d'être opprimé pas ou d'être préoccupé par ce qui se passe ici chez nous et laissons l'état autant peut-être qu'ils vont agir peut-être qu'elle va nous permettre aussi de faire face à cette guerre par procuration nous imposé par les rwandais on va finir par cette question qui est tellement politique et religieuse l'église catholique en froid avec les régimes actuelles comment vous analysez ces guerres il y a d'un côté l'église qui s'est tapé il y a d'une autre part le président qui s'est dit qui réagit farouchement comment vous trouvez cela je crois que ce qu'est dit le président actuel alors son excellence monsieur le président devrait interroger l'histoire l'église catholique la lucha et les autres nous avions toujours joué le rôle qui est le nôtre et ça veut dire que quand ça ne va pas on dénonce et l'église n'a fait que ce qu'elle pouvait faire je ne pense pas que le président de la publique devrait réagir tel qu'il a fait parce que lui-même il est témoin lorsqu'il était à l'opposition c'est que l'église catholique a fait au régime précédent ça veut dire que l'église catholique se place du côté du peuple et quand il y a le mal à dénoncer on dénonce même chose pour nous nous sommes ni pour quelqu'un ni contre quelqu'un mais il faut aussi quand même noter que la réaction des évêques de l'église catholique elle n'était pas aussi moindre parce que on s'en est rendu compte et tous que c'était vraiment une réaction à chaud c'est qu'est chaud et a dit c'est qu'un bon connaissance de dire c'est quand même ça ça démontre à quel niveau le peuple congolais en a marre de tout ce qui se passe donc pour moi l'église catholique n'exagère pas je vous dis même lors du régime passé c'était comme ça et l'église catholique était des mèches avec le président actuel on faisait pression au président honoraire joseph kabila et aujourd'hui si les présidents de la pub aussi ressent cette pression il ne doit que concéder ça et faire maintenant ce qui est possible et ce qui est recommandé c'est loin vraiment de vouloir s'acharner contre lui ou de d'avoir quelque chose de très de très noir contre lui mais c'est juste une façon de lui de l'amener au bon sens et de l'amener à agir toujours dans l'essence de la volonté du peuple plutôt que de s'égarer c'est pas une façon de l'église catholique de se mêler dans les affaires politiques ce n'est pas vraiment une question pour elle justement parce que elle a toujours joué ce rôle là l'église en tant que certainement en tant que telle elle ne se limite pas seulement à prêcher la bonne nouvelle ou à raconter des histoires mais l'essai aussi un peu de d'orienter les ténats du pouvoir et c'est ce que la cinco fait et les autres je ne pense pas qu'un show les ou un bongo et des ambitions politiques ou qu'ils aient une date contre qui que ce soit c'était juste une façon de d'interpeller les chefs de l'état et ça nous saluons et nous continuerons avec la cinco à le faire merci mesdames nous arrivons à la fête de cet entretien merci d'avoir été là c'est maté je voulais c'est bc magui moïse milita de la lucha était avec nous c'est matin pour décrypter c'est quelque chose d'actualité mais c'est moi je suis merci d'avoir été merci à vous merci à tous nos téléspectateurs merci mesdames et messieurs on se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro bye bye